Des cafétérias à tous les coins de rue, lieux de rendez-vous par excellence des friands de la cuisine rapide et moins chers, du spaghetti, des omelettes aussi, parfois du poulet, le business marche, mais pas toujours, parce que dans les fermes avicoles, le coût de la production revient cher. Badja, 40 km au nord-ouest de Lomé, l'une des nombreuses zones pourvoyeuses de produits avicoles destinées à la consommation nationale. Ici, dans la verdure, se niche l'une des rares fermes qui tient encore le coup, malgré la cherté des prix des intrants sur le marché. Une endurance qui n'a d'égal que la ténacité de Georges Sanvi, son promoteur, un passionné d'élevage depuis la fin des années 90. Non seulement le maïs a flambé, le prix du soja a augmenté, le prix du son cubet a augmenté, tous les ingrédients qui entraient dans la composition de l'alimentation a augmenté. Dans le même temps, nous ne pourrons pas augmenter d'autant le prix des œufs. Donc ça a freiné de beaucoup notre élan. Une production en dents de scie, qui explique la fluctuation régulière des prix des œufs sur le marché. Les aviculteurs les plus fragiles mettent la clé sous le paillasson, mais Georges, lui, reste dominé par son grand amour pour le métier. Je ne peux plus vivre sans ma ferme. Si je vois d'où je suis parti et où je suis aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir. J'ai failli aussi fermer, laisser tomber. Heureusement que le CERSA est arrivé pour nous montrer le chemin à suivre. Un nouveau parcours qui démarre avec le Centre d'excellence régional sur les sciences aviaires de l'Université de Lomé, financé par la Banque mondiale, l'expérience avec le CERSA révèle les atouts certains. Georges, sans vie booster, a de nouveau le cœur à l'ouvrage. La rencontre avec le CERSA nous a fait pousser un grand ouf. Parce que le CERSA a ouvert nos yeux sur comment doit être l'agriculture, scientifiquement. À telle période où le maïs s'effroché, vous pouvez améliorer votre formulation d'alimentation en y adjoignant plutôt tel ingrédient pour au moins baisser le prix. La plupart des éleveurs ont des formules qui ne répondent pas aux normes des poules ou encore des formules qui coûtent beaucoup parce qu'ils ne maîtrisent pas les techniques de formulation d'aliments. En maîtrisant ces techniques de formulation d'aliments, on réduit le coût de l'aliment, on améliore la performance des poules. Même s'il y a un ingrédient qui manque, on peut trouver un autre ingrédient pour le remplacer, pour le substituer, parce qu'on maîtrise la technique. Un accompagnement qui donne des résultats probants et qui répond aux attentes des aviculteurs. C'est des formations pratiques. Si dans un poulailler, on avait 10 plateaux, avec la formation du CERSA, nous augmentions à 12, 13, 14 plateaux. C'est du bonus. Un bonus qui devrait continuer de faire le bonheur des aviculteurs togolais, un partenariat que nombre d'entre eux espèrent voir durer le plus longtemps possible. Mais un autre défi reste à relever, celui de la maîtrise du coût des entrants sur le marché. Avec le CERSA, tout va bien. Moi, mon espoir aujourd'hui, c'est de voir le prix du maïs baisser. Si on peut amoindrir le coût de l'alimentation, c'est autant de gagner. Nous allons produire pour nourrir toute la population togolais. Une grande ambition, sa réalisation commence par la formation des jeunes en aviculture. Le projet tient à cœur à Georges Sansvie. Son désir, léguer un savoir-faire à la jeunesse, c'est sa façon d'impacter le domaine et il s'y emploie. À part les formations que donne le CERSA, nous proposons de former aussi les jeunes désœuvrés du coin, déscolarisés, pour les enlever de leur milieu, pour les enlever de la délinquance, leur donner un petit métier, l'élevage, l'aviculture. Un rêve qui prend forme, il aura fallu un déclic avec le CERSA. Des initiatives comme celle de Georges Sansvie sont porteuses d'avenir pour le secteur de l'élevage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...